L'exportation illégale des ressources Nous avons dû rencontrer différentes institutions gouvernementales pour pouvoir traiter de cette question, qu'il s'agisse des douanes, ou bien de l'impôt, l'immigration, la police de frontière, ainsi de suite. Pour apprendre qu'est-ce qu'ils savent sur cette question, et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir les remédier. Parce que cette expérience est aussi importante pour enseigner d'autres pays africains. C'est la raison qui nous a emmenés au Congo pour essayer de comprendre cette question. Parce que par la suite, nous devons faire des recommandations sur les réponses à apporter dans l'ensemble par le continent africain à cette question. Nous avons choisi un certain nombre de pays, parce que chaque pays a une expérience particulière. Par exemple, nous avons été au Libéria. En particulier pour voir ce qui se passe dans un pays africain après une période post-conflict. Nous avons été au Nigeria parce que c'est un grand producteur de pétrole sur ce continent. Le Congo est un grand producteur en termes de minéraux. Le Congo est un grand producteur en termes de minéraux. Donc nous allons à ces différents pays pour obtenir ce... Nous regardons à l'Afrique, par exemple, parce que de ses grandes portes, qui exportent beaucoup de minéraux. Nous avons été au Québec, par exemple, par exemple,